Ça y est, nous sommes en décembre, et comme l'année dernière, je vous propose une sélection de vidéos sur l'hiver et les fêtes de fin d'année. Et pour commencer ce mois en douceur, rien de tel que des petits contes plus ou moins joyeux, parce qu'on doit être heureux en cette période, mais pas trop. Et on commence tout de suite avec un grand classique, Casse-Noisette. Vous connaissez sans doute le nom de l'opéra de Tchaikovsky, mais en réalité c'est Hoffman qui a écrit une première version de l'histoire en 1816 sous le nom de Casse-Noisette et le Roi des Souris. C'est un conte merveilleux, plein de paillettes et de poésie, et il commence comme tel. Nous sommes le soir de Noël, chez les parents de Franz et Marie. Ces derniers sont très impatients de l'arrivée de leur oncle Drosselmeyer, un horloger un peu magique qui leur offre souvent des objets de sa confection. Et justement ce soir-là, il glisse un paquet pour Marie sous le sapin. Il s'agit d'un petit soldat avec une grande bouche qui lui sert de Casse-Noisette. Le jouet est époustouflant et inattendu, aussi Franz est pris d'un accès de jalousie, et brise la mâchoire du pantin sous la colère. Mais heureusement, Drosselmeyer sera un mouchoir de sa poche pour l'enrouler autour de la tête en bois. Tous ces événements ont fait beaucoup de bruit dans la maison, et les disputes incessantes des deux enfants agacent beaucoup leurs parents. C'est pourquoi ces derniers les sommes d'aller immédiatement se coucher, ils pourront jouer dès le lendemain. Marie s'exécute, c'est tout de même une petite fille très sage, et au moment de fermer les yeux, son oncle s'installe à son chevet pour lui raconter une bien curieuse histoire. Le Casse-Noisette n'est pas une poupée ordinaire, elle serait habitée par un véritable petit homme. D'après lui, il y a très longtemps, un roi et une reine ont eu une fille. Mais le roi des souris lui a jeté un mauvais sort, et elle est devenue très laide, et tout le monde sait qu'une fille moche, c'est ce qu'il y a de pire. Pour la délivrer, quelqu'un devait casser une noix très dure avec ses dents, et offrir son fruit à la princesse. Malheureusement, personne n'y parvenait, et beaucoup de dents furent perdues. Mais un jour, le neveu de Drosselmeyer s'est présenté. Il a ouvert la fameuse noix avec la force de sa bouche, et la princesse a mangé le fruit, et elle est redevenue instantanément belle. Ouf ! Seulement le neveu, ébloui par la beauté de la princesse, a reculé et a écrasé la queue du roi des souris. Furieux, ce dernier l'a changé en Casse-Noisette, et il a été banni du château. Bah oui, parce que personne ne veut d'un Casse-Noisette comme Marie. Et voilà la bien triste histoire de la poupée que lui raconte Drosselmeyer. Toutes ces péripéties perturbent le sommeil de Marie, qui a du mal à s'endormir. Elle a besoin de son Casse-Noisette auprès d'elle, aussi elle retourne dans le salon pour le chercher, mais la pièce semble tout à coup devenir très étrange. Est-elle en train de rapetisser, ou est-ce que tout est en train de grandir autour d'elle ? Au loin, elle aperçoit l'armée de souris en train de foncer sur Casse-Noisette, qui s'est animée. Lui, entouré de petits soldats de Franz, se prépare à la bataille. Mais avant que tout ne dégénère, Marie saisit sa pantoufle et la jette sur le roi des souris, qui tombe assommée au sol. Il n'y a plus personne pour diriger les soldats souris, alors tout le monde rentre et Casse-Noisette est sauvé. Le pantin remercie alors chaleureusement l'enfant, et tout en la congratulant, il se transforme en un magnifique jeune homme. Marie n'en croit pas ses yeux. Ensemble, ils partent au pays des friandises, où les chemins sont en caramel, les fontaines prodiguent des jets de grenadines, les maisons sont en nougat et les escaliers en biscuits. Bref, c'est un endroit féerique où je pourrais totalement passer mes vacances. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas ? Alors Marie finit par ouvrir les yeux, bouleversée par ce rêve, auprès d'elle se tient le Casse-Noisette dont elle retire le bandage en mouchoir, et croyez-le ou non, sa bouche est réparée. On frappe alors à sa porte, et dans l'embrasure se tient Drosselmeyer accompagné de son neveu, en tout point identique au garçon dont elle a rêvé. D'un palan, il se dirige vers elle, et lui tend la main afin qu'elle descende de son lit. Décidément, à Noël, tout est vraiment possible. Est-ce que cette première histoire vous a plu ? On se dirige à présent vers un tout autre registre, parce qu'il ne faudrait pas non plus être trop heureux dans la vie. Je vous rappelle quand même qu'on parle de contes, ces histoires lugubres qu'on lit le soir aux enfants pour qu'ils passent une merveilleuse nuit. C'est pourquoi je vous propose de découvrir La Petite Fille aux Allumettes, un conte qui commence comme tel. La Petite Fille aux Allumettes 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 Notre histoire prend place la veille du nouvel an. Une petite fille déambule dans la rue, il fait froid, très froid. Ses piégeux laissant fonce dans la neige, elle avait des chaussures avant, mais elles étaient trop grandes pour elle, et elle les a perdues en voulant traverser devant une file de voiture. Ses yeux tristes se posent sur sa boîte d'allumettes, elle n'en a pas vendu une seule aujourd'hui. Si elle rentre chez elle, son père va la battre pour n'avoir ramené aucun sou. Alors elle déambule, sentant les odeurs sortir des maisons, regardant les fenêtres briller, et observant ses pieds devenir bleus et rouges. Soudain, une idée lui vient. Pourquoi ne pas frotter une allumette pour se réchauffer ? Juste une petite. Alors elle s'assoit sur une encoignure entre deux maisons, et allume le morceau de bois. La flamme lui semble immense, elle a tout d'un coup le sentiment de se retrouver face à un poil en fonte brûlant. Mais au moment d'attirer ses pieds pour les réchauffer, l'allumette s'éteint. Alors elle en brûle une autre, et la petite fille est soudainement transportée dans une pièce chaleureuse avec une table au centre. Le repas est servi, une délicieuse warotie avec des pommes sautées dont de la vaisselle en porcelaine. Mais là encore, en essayant d'en attraper un bout, l'allumette s'éteint. La troisième transporte l'enfant à côté d'un beau sapin de Noël avec de magnifiques branches vertes brillant de mille lumières et ornées de merveilles colorées. La fillette tend sa main pour s'en saisir, et tout disparaît. Alors la petite fille allume sa quatrième et dernière allumette. Et c'est sa grand-mère qui apparaît. Elle n'a jamais été aussi belle. Mais l'enfant s'inquiète, sa grand-mère aussi va disparaître lorsque l'allumette s'éteindra. Elle la supplie alors de l'emmener avec elle. La grand-mère prend ainsi sa petite fille dans ses bras, et la porte bien haut, dans un lieu où elle n'a plus froid, ni faim, ni chagrin. Un lieu où elles seront ensemble pour toujours. Le lendemain matin, le corps de l'enfant est découvert au sol, inerte. Sur ses lèvres, un sourire est doucement dessiné. Elle est morte durant cette nuit qui apportait tant de joie à d'autres enfants. Les passants concluent rapidement qu'elle a tenté de se réchauffer avec ses allumettes, mais personne ne sut jamais les belles choses qu'elle avait vues. Elle goûtait maintenant, dans les bras de sa grand-mère, à la plus douce félicité. Et on remercie Anderson pour ce conte radieux qui donne le sourire aux lèvres. Vraiment, c'est le genre d'histoire qui permet de se sentir bien. Mais ne vous inquiétez pas, le prochain conte est moins triste, il nous vient tout droit de Norvège, et il s'appelle… L'ours roi Valmont. Nous sommes en hiver dans un château occupé par un roi et ses filles. La petite dernière est très belle et très gentille évidemment, mais aussi légèrement capricieuse. Aussi, après avoir rêvé d'une couronne magnifique, elle se met en tête de retrouver cette couronne coûte que coûte. Tous les forgerons du royaume s'attellent à la tâche, ils tentent de lui créer le plus beau joyau de la cour, mais personne n'y parvient. Or, un jour en promenade dans la forêt, la jeune fille aperçoit un ours blanc avec la couronne de ses rêves posée entre ses oreilles. L'ours consent à lui donner en échange de sa main. Mais le roi ne souhaite pas se séparer de sa fille préférée, il envoie d'abord son aîné, qui est l'aide et méchante, mais l'animal se rend vite compte de la supercherie. Il envoie alors sa deuxième fille, elle aussi, l'aide et méchante, mais là encore ça ne fonctionne pas. Et résolu, le roi offre la main de sa cadette au mystérieux ours, et les deux partent dans une contrée très très lointaine. Le royaume de l'ours est époustouflant, son château est si somptueux que celui du roi lui semble bien misérable. La princesse y est heureuse, entourée d'or et de joyaux, de plus elle n'est pas embêtée par la présence de l'ours qui disparaît tous les jours. Mais chaque soir, un homme vient la rejoindre dans sa couche. Il s'y glisse à la nuit tombée et part avant le lever du soleil, si bien que la princesse ne peut jamais voir son visage. C'est l'ours qui tient à garder sa forme humaine secrète. Tout ce mystère ne les empêche pas d'avoir des enfants, trois, un pour chaque année passée ensemble. Mais à chaque naissance, l'ours lui enlève son enfant, et la princesse est bien malheureuse de perdre sa descendance ainsi. Elle demande alors à l'ours de revoir sa famille, et ce dernier accepte en la mettant en garde, elle ne doit surtout pas écouter les conseils de sa mère. Mais comme un conte est un conte, la princesse confie le mystère de l'ours à sa mère, qui lui suggère d'éclairer une nuit son visage à l'aide d'une bougie, et la princesse s'exécute. Bien heureusement, l'homme à ses côtés est le plus beau prince qu'elle n'ait jamais vu. Il ne faudrait surtout pas qu'il soit moche tout de même. Elle en tombe instantanément amoureuse, et se rapprochant, fait tomber une goutte de cire sur la figure de ce dernier. Réveillé, il se met immédiatement en colère, et lui avoue être sous le joug d'un maléfice. Si elle avait tenu un mois de plus, il aurait été libéré de son sortilège, et ils auraient été heureux pour toujours. Mais désormais, il doit épouser la sorcière qui l'a enchantée. Ça aurait peut-être été plus malin de lui dire avant, mais bon. Le lendemain, le prince part donc pour se marier, et la princesse décide d'empêcher cette union, quoi qu'il arrive. Parce qu'il est trop beau pour le laisser filer. Elle s'aventure ainsi dans la forêt, et rencontre successivement trois vieilles femmes, accompagnées de trois jeunes filles, qui lui donnent. Des cisaux en or qui créent du tissu à l'infini, une bouteille magique qui déverse le liquide que l'on veut, et une nappe qui fait apparaître tous les plats que l'on souhaite. Et avec ces objets, la princesse se présente devant le château de la sorcière pour l'affrontement final. Elle sort tout d'abord ses ciseaux, et lui offre en échange d'une nuit passée avec le prince. La sorcière accepte, mais prend bien soin d'endormir le prince avec des somnifères avant que la princesse ne le rejoigne. La première nuit est ainsi vaine, cette dernière n'a pas pu échanger avec son bien-aimé. Alors le lendemain, elle sort sa bouteille, et promet à la sorcière de lui offrir contre une nouvelle nuit avec le prince. Et là encore, la méchante le drogue, et le prince ne se réveille pas. La princesse pleure et hurle autant qu'elle peut, mais rien n'y fait. Heureusement, un artisan qui travaillait dans la chambre d'à côté l'entend, et ému par le chagrin de la jeune femme, raconte tout ce qui s'est déroulé au prince dès le lendemain. Or, c'est la veille du mariage, et encore une fois la princesse sort sa nappe, qui serait bien utile à la sorcière pour une belle cérémonie, et lui offre en échange d'une dernière nuit avec le prince. Et cette fois-ci, ce dernier a fait semblant de prendre les somnifères et reste éveillé toute la nuit, et ensemble ils préparent un plan pour éviter ce mariage. Ils fabriquent une trappe pour le pont que le cortège nuptial devra traverser le lendemain. Et le jour de la noce, le cortège avance, et la sorcière et sa cour décèdent tombant dans le vide. Le prince, redevenu homme, s'enfuit avec la princesse en prenant bien soin de récupérer tous les trésors de la sorcière. Il ne faudrait pas se priver après tout. Sur le chemin du retour, il trouve les enfants qui ont aidé la princesse, qui n'étaient autres que ses filles, que l'ours avait installés là pour aider leur mère. Le retour au château se fait en grande fête, on célèbre leur mariage, et tout est bien qui finit bien. Et voici comment s'achève notre troisième conte, qui reprend tous les codes du genre, mais qui sent bon l'odeur de la neige. Nous arrivons à notre dernière histoire, qui se déroule le soir de Noël. Je pense que vous n'allez pas la connaître celle-ci. Elle est de Lucie de la rue Madrus, publiée en 1920. Et je pense aussi que c'est ma préférée. Elle s'appelle tout simplement… Comte de Noël. Isabelle est une jeune femme, issue d'une famille aisée. Mais par amour, elle a tout quitté, mettant ses parents très en colère. De cette union, un enfant est né, au moment où ses parents sont décédés, elle s'est retrouvée en même temps mère et orpheline. Mais sa misère ne s'arrête pas là. L'homme qu'elle a épousé n'est pas aussi bon qu'elle le pensait. Il est alcoolique, et a la main souvent lourde sur elle et son enfant. Ils vivent dans une maison piteuse, bien différente de l'endroit où elle a grandi. Le seul mérite de son mari était qu'il ramenait de l'argent à la maison, bien qu'il en dépensait la majorité dans la boisson. Mais un jour, il est parti, laissant un simple mot sur la table, ainsi que 200 francs. C'est tout. Et elle se retrouve là, près d'un feu médiocre le soir de Noël, avec son enfant dans ses bras. Celui-ci, en somnolant, lui demande une nouvelle fois de lui raconter cette histoire pour s'endormir, celle du Père Noël. Alors Isabelle raconte, tout ce qu'elle peut offrir à son enfant, ce sont des rêves. Le Père Noël arrivera quand il dormira, il va glisser quelques cadeaux dans ses souliers, puis disparaître dans la nuit. Comme il est très léger, il ne laissera pas de traces dans la neige, seulement quelques étoiles disséminées ça et là. Alors l'enfant plonge dans un profond sommeil, et Isabelle peut se mettre à penser. Que va-t-elle devenir ? Elle va sans doute mettre sa maison en location, en attendant de trouver un travail. Et pour éviter de se mettre à pleurer, elle glisse les jouets dans les chaussures de son fils. C'était une dépense considérable ces jouets, quand on n'a que 200 francs, mais l'enfant devait continuer à rêver. Tout à coup, elle entend derrière elle des clés dans la serrure. C'est son mari qui entre avec un visage monstrueux. Il est effrayant. Il est venu récupérer ses 200 francs, la maigre pitance qu'il lui a laissée. Elle se permet un cri d'indignation, c'en est trop ! Mais tout à coup, une petite voix se fait entendre dans la pièce d'à côté. « Maman, c'est qui ? » Ressaisie, Isabelle répond qu'il s'agit du Père Noël qui vient lui apporter ses cadeaux. Il doit se rendormir. Puis elle tend l'argent à son mari, vaincu. Celui-ci s'en va, non sans râler contre les cadeaux qui sont une dépense inutile, et Isabelle se retrouve seule. Elle ne dort pas de la nuit. À ses côtés, son fils semble si paisible. Il se réveille à cette heure et se précipite vers la fenêtre. Il pense avoir entendu son père hier soir, mais s'il n'y a pas de pas dans la neige, c'est que c'était bien le Père Noël qui est passé. Et effectivement, la neige a recouvert les pas du mari d'Isabelle, on ne voit plus rien. L'enfant découvre alors avec joie les cadeaux dans ses souliers et ouvre la porte pour observer le passage du Père Noël. Il voit alors quelques étoiles dans le sol. C'était des oiseaux qui avaient laissé des traces de pas, des petites traces en forme d'étoiles. Isabelle sourit alors. Elle vient tout juste de comprendre que l'enfant qu'elle a mis au monde, son compagnon de misère, sa raison d'être, est miraculeusement un petit poète. Et c'est ainsi que s'achèvent ces contes d'hiver. J'espère qu'ils vous ont fait rêver ou frissonner, mais surtout que c'était agréable à écouter. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des festivités, et comme je ne sais pas comment concluir cette vidéo, je vous dis à bientôt !